Le Christ est ressuscité et il vient aujourd'hui de visiter avec puissance dans ce jour où nous fêtons l'Immaculée Conception. Pourquoi donc ce dogme de l'Immaculée Conception ? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre propre vie aujourd'hui ? Dans le Magnificat, Marie a dit ceci « Le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Il s'agit bien de cela. « Les merveilles que le Seigneur a fait pour Marie ont à voir avec la miséricorde de Dieu qui s'est étendue sur elle, mais qui s'étend aussi d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » En fait, ce dogme de l'Immaculée Conception se fonde sur une parole de Dieu à Ephésiens, chapitre 1, versets 3 à 4, que nous allons lire maintenant. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. » Déterminant d'avance, que nous sauvions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Et il nous a rendus saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Pour nous, lorsque nous nous regardons, nous voyons notre vie, il ne nous semble peut-être pas du tout ni saints, ni immaculés. Et nous avons de la difficulté à nous rendre compte de ce que cela signifie, le salut que Jésus nous a gagné en mourant sur la croix. Voilà pourquoi, dans sa miséricorde, le Seigneur a voulu nous donner un exemple de vie en Marie. Et il a voulu appliquer à Marie, dès le jour de sa conception, les mérites de Jésus-Christ. En fait, Marie a dit « J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ». Jésus est le Sauveur de Marie. Mais le salut que Jésus a réalisé à travers sa mort et sa résurrection, Dieu l'a appliqué à Marie dès sa conception. En fait, pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu est le Seigneur du temps. Et il a voulu nous montrer en Marie ce que lui allait faire en nous lorsque nous mettons notre confiance en Jésus et l'accueillons dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur. Dieu a voulu nous montrer dans l'exemple de Marie la puissance de son salut. Et son salut nous rend saints et immaculés dans sa présence, dans l'amour. En fait, c'est la présence de Jésus en nous lorsque nous l'accueillons dans notre vie, lorsque nous l'accueillons comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est sa présence en nous qui nous rend saints et immaculés, qui nous purifie. Et donc le salut du Seigneur, ce n'est pas seulement effacer nos péchés, c'est une transformation intérieure de notre vie. Son salut nous transforme. Et en fait, Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ et nous l'accueillons comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est vrai, nous pouvons dire, mais durant cette vie, je vais toujours être pécheur, je vais toujours tomber. Voilà pourquoi nous avons besoin de mettre notre foi en action chaque jour et nous relever bien vite, comme le dit sainte Thérèse, la sainteté, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de nous relever bien vite lorsque nous sommes tombés parce que nous savons que nous sommes aimés, que nous avons un Père qui nous aime et qui nous pardonne. Et donc, en ce jour où nous fêtons l'Immaculée Conception, le Seigneur t'invite à mettre ta confiance en Lui et à commencer dès maintenant à faire ce pas d'accueillir Jésus dans ta vie comme ton Sauveur, ton Seigneur, tout comme Marie a accueilli Jésus dans sa vie comme son Sauveur et de mettre à confiance en Lui, que Lui te rend saint et immaculé dans sa présence, dans l'amour. C'est vrai que la pleine réalisation de cette parole pour notre propre vie, elle sera seulement au moment où, à notre mort, nous allons comparaître devant Jésus et nous allons l'accueillir, prendre cette décision définitive de vivre avec Lui, de vivre pour Lui. Nous allons accueillir son salut et reconnaître qu'Il est notre Sauveur. Nous allons nous repentir de toutes nos fautes et mettre notre confiance en Lui. Et alors, sa présence en nous va nous rendre pur, saint et immaculé. Mais cela commence déjà ici, lorsque tu accueilles Jésus dans ta vie. Et donc, aujourd'hui, fêtons cette fête de l'Immaculée Conception en regardant à Marie, à la puissance du salut qui a œuvré en elle pour la rendre pure et immaculée, afin de recevoir le Sauveur. Et mettons notre confiance dans le Seigneur et dans sa parole pour prendre conscience que cela, cette même chose, cette même transformation que Dieu a réalisée en Marie, Il va le réaliser en nous lorsque nous accueillons Jésus et le faisons de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour la Vierge Marie qui t'a accueillie dans sa vie pour te donner au monde. Donne-nous comme Marie de t'accueillir chaque jour dans notre vie, de t'accueillir aujourd'hui, Seigneur Jésus, pour te donner au monde et être vraiment un des instruments entre tes mains pour que ton amour se manifeste dans le monde. Donne-nous de fixer notre regard sur toi et de prendre l'exemple de Marie comme notre exemple de vie. De regarder à Marie pour nous inspirer à elle et faire de même t'accueillir dans notre vie et te donner au monde. Amen. Bonne fête de l'Immaculée Conception. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous avez aimé. Nous nous approchons de Noël et je voudrais vous inviter à nous faire un cadeau. Aidez-nous à atteindre mille inscriptions à notre chaîne YouTube. De cette façon, toujours plus de personnes vont pouvoir recevoir la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et si vous êtes déjà inscrit, simplement transmettez ce message à des personnes que vous aimez, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont besoin d'être encouragées et invitez-les à s'inscrire à notre chaîne YouTube. Et de cette façon, toujours plus de personnes vont recevoir la parole de vie qui va transformer leur vie. Merci de tout cœur et à tout bientôt.